J'aurais jamais cru de toute ma vie sortir une vidéo pareille sur ma chaîne YouTube. Oui, le titre est en adéquation avec la vidéo d'aujourd'hui, évidemment. Non, ce n'est pas une vidéo putaclic. Je suis réellement banni de Twitch à l'heure que je vous parle. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous expliquer. Ça ne sera pas une vidéo aussi bien travaillée que d'habitude en termes de montage vidéo. Mais voilà, au niveau du gameplay, fond de gameplay, je vais vous proposer ma première Quad DNA Bomb Solo avec 240 kills qui était lors de l'événement DNA qui n'existe plus désormais. Pour vous dire que le gameplay date un peu, c'était lors des tests de matchmaking faits par Activision. C'est pour ça d'ailleurs que j'aurais été capable de sortir la Quad parce que sinon, ça aurait été totalement impossible. C'est quand ils étaient en train de faire des tests de baisse, de matchmaking et tout. Donc voilà, c'est une Quad DNA qui était sortie. Et évidemment, si vous pouviez lâcher un énorme pouce bleu pour le soutien avec ce que je dois subir ces derniers temps, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu autant de malchance en 2024. Franchement, entre les problèmes de santé, le disque dur qui lâche avec le PC, le ban Twitch maintenant, le Shadowban Twitter qui a été enfin réglé. Cette année 2024, c'est dur pour moi. Franchement, les frérots, c'est dur pour moi cette année-là. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, c'est super important au niveau du référencement, du soutien, etc. Donc n'hésitez pas à défoncer la barre de likes. En plus, vous êtes tellement actifs en ce moment et j'essaye d'être un maximum actif également. On est carrément à une vidéo par semaine en ce moment. Donc je crois que ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à retrouver cette activité-là. Et je compte bien continuer, on a plein de vidéos qui débarquent. Bon, si on entrait dans le vif du sujet, pour éventuellement certaines personnes qui ne me suivent pas via Twitch ou via Twitter, je ne dirai jamais assez de me follow Twitter, mais je ne peux pas vous dire de me follow Twitch parce que la chaîne Twitch a complètement été supprimée en attendant, évidemment, que tout soit vérifié. Évidemment, je suis en appel face à Twitch. Et pour vraiment contextualiser la chose, j'avais repris un peu les streams après que je n'avais pas trop de problèmes de santé puisque je suis allé plusieurs fois à l'hôpital pour les coliques néphritiques. Enfin, ceux qui connaissent sur la chaîne, vous savez que j'ai pas mal de problèmes au niveau des reins pour plusieurs raisons. Je pense que ça a dû être dû à des médicaments, Ritalin, etc., dans mon enfance, etc., sans parler également de mauvaise alimentation et tout. Enfin, bref, que je subis encore aujourd'hui. Malheureusement, par rapport à tout ça, j'avais repris quand même le streaming, etc. Et évidemment, ceux qui sont sur les streams se sont rendus compte que, en fait, les propriétaires des appartements là où j'habite tout simplement sont en train d'être rénovés. Donc, il y a toujours des bruits de perceuses, quelqu'un qui est en train de péter les murs, etc. Enfin, bref, ça fait deux mois, même un peu plus de ça, que je subis des bruits qui te défonceraient le crâne. Mais tous les jours, imagine un bruit de perceuses tous les jours à côté de chez toi en train de péter le mur et que ça fait six mois que ça dure et que, bah, bientôt, l'appartement où je suis va bientôt être rénové. Donc, je vais devoir déménager également. Enfin, bref. Et j'avais complètement arrêté le streaming pendant trois semaines parce que j'en pouvais plus de cette situation-là. C'était impossible de jouer. C'était impossible de se concentrer. Le seul moment auquel je pouvais jouer, c'était le soir, etc. Donc, j'avais complètement arrêté Twitch. Il faut savoir, j'avais complètement arrêté. J'ai dit, je vais revenir dans un mois, etc. avec la bêta de Black Ops 6 qui est en approche. Donc, tout le setup qui va être bougé avec les affaires, etc. Préparer une sorte de pseudo-déménagement de cinq ou six mois, etc. Donc, j'avais décidé de ne pas, en réalité, streamer à ce moment-là, de me concentrer davantage sur les vidéos. Comme ça, lorsque Black Ops 6, la bêta sortira ou le jeu sortira, bah, en fait, j'aurais déjà des vidéos mises de côté. Enfin, c'est juste travailler en avance en tant que créateur de contenu. C'est absolument logique. Tout créateur de contenu fait ça, que ça soit ton plus gros créateur de contenu, peu importe dans quel domaine, va se préparer à faire des vidéos en avance, etc. C'est exactement ce que je faisais. Durant cette période d'autres trois semaines, sachez que j'ai fait que ça, que travailler les vidéos, comme par exemple, nucléaire sur tous les colos d'outils, uniquement au pistolet. Bah, j'ai dû la travailler en attendant, etc. Ça m'a pris pas mal de temps pour qu'elle sorte cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que je suis déjà en train de travailler sur les prochaines vidéos. Et tout d'un coup, je suis absolument crevé à cause de deux montages de vidéos que j'ai dû faire en un seul jour. Je décide de faire une sieste. Je me lève. Et qu'est-ce que je vois comme notification ? LogTec2 est banni de Twitch pour une durée indéterminée. Je sais même pas la durée de celui-ci. Et je me pose quand même la question, mais what the fuck ? Comment ça je suis banni, etc. ? D'ailleurs, c'est mon tout premier ban Twitch. Ah oui, il faut savoir que la chaîne Twitch date depuis l'époque de Call of Duty Black Ops 3. Alors, j'avais que streamé jusqu'à Black Ops 3. Puis j'avais essayé de reprendre un tout petit peu au début de Modern Warfare 2019 avec Warzone et tout, etc. Donc, entre deux, j'avais pas streamé. Mais la chaîne Twitch a quasiment 10 ans. Et c'est mon tout premier ban. C'est pour te dire à quel point je n'ai jamais fait une quelconque connerie ou même pas enfreint une quelconque règle sur Twitch. Ça, il faut le savoir. Je n'enfreins pas les règles, d'accord ? Je n'ai jamais fait une dinguerie. Je n'ai jamais dit une dinguerie en live. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal, d'accord ? C'est mon premier ban. Vous allez comprendre pourquoi. Après, je suis un peu furax là-dessus. Mais du coup, ban, etc. Mon tout premier ban pour quelque chose. Je me suis dit, mais j'ai dit une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Peut-être que j'ai dit une énorme connerie, tu vois ? Je veux dire, si j'ai dit une connerie, il faut assumer ce qu'on a fait. Voilà, c'est le principe des conséquences. Si tu fais quelque chose de mal sur la plateforme, OK, il n'y a pas de problème. Et je reçois évidemment le mail Twitch qui me dit que c'est pour une histoire de compte automatisé de bots. Alors, pas de bots, viewers, etc. De comptes automatisés via des liens, etc. Et là, je fais, mais what the fuck ? Parce que oui, éventuellement, pour les personnes qui ne connaissent pas Twitch, vous avez forcément un chat à côté où il y a les viewers qui parlent, etc. Mais vous avez forcément des comptes automatisés sur n'importe quel streamer connu, que ce soit Squeezie, que ce soit Gotaga, LeClear, SiteMoiTestPlusGros, Zerator, etc. Tu as toujours un bot à côté pour gérer, par exemple, je ne sais pas, t'envoyer vers un lien, je ne sais pas, par exemple, sur des trucs de manettes, utiliser mon code de réduction pour 5%, je ne sais pas, sur SCUF, Burn, peu importe. Tout simplement, télécharge Red Shadow Legend parce que tu es en pleine OP, etc. On va dire, c'est des bots absolument connus, des bots de modération ou tout simplement pour des news, que ce soit follow-moi sur Twitter, follow-moi sur YouTube, etc. Et il semblerait que j'ai été banni à cause de ça, à cause de mon bot. Alors, il y a eu un petit blanc volontaire, j'arrive à un stade où je me dis, mais what the fuck ? What the fuck ? Comment c'est possible que je me fasse ban indéfiniment ? Indéfiniment, juste pour un logiciel qui existe depuis, mais depuis la création de Twitch, ça a plus de 12-13 ans, je crois que c'est WizBot que j'utilise. Je vous avoue que c'est plus mes modérateurs qui utilisent ça que moi, c'est-à-dire que je pose vraiment la question à mes modérateurs parce que je ne sais pas comment l'utiliser et c'est eux qui s'en occupent et que visiblement, après, tout arrive correctement. C'est eux qui s'en occupent, moi je ne sais pas du tout où gérer ça. Je pense que ça doit être super simple, mais qu'est-ce que j'ai la flemme ! Bon, visiblement, j'en ai payé le prix, mais peu importe, par rapport à ça et je me dis, mais comment je peux être banni, mais banni de la plateforme pour un truc aussi ridicule lorsque pendant des années, tu as eu des meufs qui se sont montrées à poil sur Twitch qui reçoivent des bannissements de trois jours, certaines carrément qui ont eu des... Ouais, tu as compris, des rapports sexuels, ça a tourné un peu partout sur Twitter, des bannes de trois jours et pour moi, un compte juste pour envoyer des liens, des liens sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, Twitter, je me fais ban indéfiniment pour mon premier ban. Bon, d'un côté, je me fais dépucceler de cela un peu, bon, j'essaie de faire un petit jeu de mots par rapport à avant, mais pour ça, je me fais ban indéfiniment. Non, mais on arrive à un stade, ça en devient ridicule. Ça en devient ridicule. Encore, si je m'étais mal comporté envers une communauté parce que j'ai lâché des insultes qu'il ne fallait pas, que j'aurais fait, je ne sais pas, de l'escroquerie, ok, bon, bah oui, c'est normal que je sois banni pour ça, c'est normal, c'est le principe de comportement, etc. Mais pour quelque chose qui aide le chat, le chat Twitch qui est là pour mettre en avant les vidéos quand elles viennent de sortir, tout simplement de follow sur les différents réseaux sociaux et que tu te prennes ça, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, de ce que j'ai compris, il y en a plein de personnes via Twitter, sous le tweet, disant qu'ils ont eu le même problème, ils ont fait appel et qu'évidemment, ils ont été débannes par rapport à la situation, mais je veux dire, aujourd'hui, ce genre de choses, surtout que j'avais arrêté de stream, des personnes, plein de personnes avaient lâché leur sub et que je leur avais expliqué qu'ils continuaient à soutenir en attendant que je puisse relancer le stream correctement, les subs ont complètement disparu donc je me fais baiser dans l'histoire, dans l'histoire, c'est moi qui me fais baiser totalement et surtout pour un premier ban, comment ça, je me fais ban indéfiniment lorsque je n'ai jamais, au grand jamais, en 10 ans sur la plateforme Twitch, enfreint une quelconque règle encore aujourd'hui et je réussis à me faire ban. Waouh, je vous ai dit, vraiment cette année 2024, il y a toujours une connerie qui débarque, il y a toujours une connerie qui débarque, c'est incompréhensible. Bon, on doit faire avec, écoute, c'est comme ça, honnêtement, j'en rigole encore maintenant, mais c'est un rire nerveux de se dire que même quand tu fais les choses bien, il y a quand même n'importe quoi qui peut t'arriver dans la vie, c'est un truc de fou, c'est un truc de psychopathe. Alors évidemment que j'ai fait appel par rapport à ça parce que je suis responsable de rien du tout, je n'ai rien fait de mal et j'en suis absolument conscient et sûr à 100%, c'est même pas sûr à 100%, c'est sûr à 2000%, surtout que j'ai été ban sachant que je ne streamais pas, donc c'est pour te dire à quel point il y a quand même un petit problème là quelque part dans cette histoire et que maintenant je vais devoir attendre, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour Call of Duty Black Ops 6, est-ce que je vais streamer via YouTube ? Parce que ça aussi c'est une grande question maintenant, c'est que est-ce qu'on va me déban avant Call of Duty Black Ops 6 au niveau de la bêta ? Surtout que les Black Ops, vous savez que je passe beaucoup plus de temps dessus, que ça soit via Twitch, via YouTube, etc. En termes de streaming, j'ai toujours préféré les Black Ops, donc ça a toujours été un peu plus facile pour moi et puis ça a toujours été mieux pour la création de contenu. Je pense que là, n'importe quel créateur de contenu qui connaît Call of Duty te dira que c'est également le cas, c'est beaucoup plus simple en termes de création de contenu, surtout sur du multiplayer. Et donc là, je me dis, mais en fait, soit je vais devoir attendre, parce que je peux attendre 30 jours et des fois ça peut être 6 mois, 6 mois, je ne rigole pas, pour un déban sur Twitch, donc peut-être que en fait je vais être obligé de relancer le streaming sur YouTube en attendant que, comme à l'ancienne, pour ceux qui me connaissent via Call of Duty Black Ops 4, puisque c'est comme ça qu'à l'époque, sur Black Ops 4, que je m'étais fait connaître aussi, c'était beaucoup de streaming via YouTube, ça avait bien fait péter la chaîne YouTube d'ailleurs et j'arrive à un stade où je dois attendre, finalement je dois attendre et je trouve ça ridicule, surtout quand tu sais qu'aujourd'hui, créer du contenu via YouTube, Twitch, etc, ça fait partie de mon quotidien, je vis de ça, je le rappelle. D'ailleurs je ne vous remercierai jamais assez toutes les personnes qui suivent les vidéos tous les jours, qui lâchent tous les jours leur sub-tier 1 sur la chaîne Twitch ou qui font des sub-gifts, etc, et qui essayent de faire en sorte qu'on atteigne les targets, je ne vous remercierai jamais assez infiniment, c'est aussi grâce à vous, vous faites tout en sorte pour que je puisse vivre ce rêve et j'espère que vous continuerez et que vous avoir ce soutien-là tous les jours, d'aller encore de plus en plus loin, aller chercher 200 000 abonnés sur YouTube, 300 000, un demi-million, continuer à vous créer du contenu là-dessus, sur le multiplayer, et de se dire que, bon, j'aimerais bien ne pas me retrouver dans ce genre de situation-là, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec YouTube et je vous le dirais qu'il est important de me follow maintenant désormais sur Twitter parce que, pour vous annoncer est-ce que je vais continuer à live sur Twitch et désormais, lorsque Call of Duty Black Ops 6 va sortir, est-ce que je serai sur YouTube ou sur Twitch, vous le serez via Twitter, donc n'oubliez pas de me follow via Twitter et voir comment on peut débloquer éventuellement cette future, on va dire quoi, comment on peut dire cette mésaventure de ce que je subis depuis un moment par rapport à tout ça, en espérant qu'évidemment que tout soit réglé au plus vite, mais c'est frustrant, c'est très frustrant comme situation, surtout lorsque tu ne fais pas de conneries et que finalement tu te fais ban pour rien, c'est littéralement, en fait, tu te fais ban pour rien et finalement c'est frustrant, c'est très très frustrant comme situation. Déjà que j'ai dû me battre avec Twitter pour essayer de ne plus être shadowban Twitter puisque j'ai pu comprendre enfin c'était quoi le problème, c'était lié à des tweets ou des personnes qui faisaient de la torture animale et que j'avais balancé tout simplement en citant le tweet que ces personnes-là devraient être retrouvées et que c'était tout simplement essayer d'être en... tout simplement être honnête, je veux dire, des personnes qui traitent les animaux comme leurs esclaves ou comme des jouets et les torturer, bon bah c'est pas drôle, très clairement c'était pas drôle. Donc visiblement, même ça sur Twitter, bon bah faut faire attention, même maintenant pour la justice suisse, la loi suisse, t'es pas censé faire ça. Même si ça part d'une très bonne intention et tout, bon bah tu peux avoir des problèmes. Donc maintenant, bon ça a été réglé le problème, j'ai supprimé ces tweets et bizarrement, bon bah je suis plus du tout shadowban Twitter. C'est un truc de fou, il faut être informé de tout et de n'importe quoi, sinon tu peux être ban ou shadowban pour x ou y raisons que pour des bonnes intentions, en plus c'est ça le pire. C'est même pas pour des mauvaises intentions, c'est sur des bonnes intentions. ça commence à devenir un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça, écoutez, d'un côté peut-être que c'est mieux ainsi sur certains points. Le problème que j'ai, c'est que le système de sub sur YouTube et Twitch, c'est pas du tout exactement la même chose. D'ailleurs, comme je vous ai dit, tout le système de sub sur Twitch qui a été bloqué, ça veut dire que je gagne plus de revenus en attendant sur Twitch. Magnifique, super, en tout cas magnifique là-dessus. Donc c'est des revenus en moins par rapport à ça, donc c'est un poil frustrant lorsque tu sais que tu as envie de ça, c'est très très frustrant. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Le problème, c'est que YouTube dans ce système-là, il n'est pas forcément mieux. Je sais que c'est un peu différent, etc., mais c'est un peu plus complexe comme système par rapport à tout ça. Et évidemment qu'on espère voir les choses évoluer positivement parce que ça me fera toujours, on va dire, ça me fera toujours chier. On va dire les termes comme ça, on va parler français, de se dire que quand tu fais rien de mal, t'en prends plein la gueule et quand tu peux faire les choses extrêmement mal, t'as aucun problème. Et ça, ça me frustre. C'est se dire que quand tu fais des choses, quand tu comportes mal, etc., il n'y a pas de problème. Bon bah, tu vas te taper les conséquences de tes actes, etc. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais les choses bien et que t'es puni derrière pour aucune raison valable, je ne comprends pas le principe. Il faut vraiment que Twitch commence peut-être aussi à changer de mentalité aussi un peu là-dessus. Déjà, je ne le dirais jamais assez quand tu voyais des streameuses à poil et je ne parle pas des vraies streameuses qui, elles, font du gaming, font autre chose, etc., qui malheureusement en plus se font harceler pour X ou Y raison pour rien du tout, que ça soit dans le gaming ou que ça soit un peu plus dans les trucs IRL de vlog, etc., qui en prennent plein la gueule et des fois, ça en devient ridicule, vraiment, ça en devient ridicule. Par contre, tu peux te montrer ta poitrine, tu peux te montrer ton cul, etc., tu peux te prendre trois jours de ban et tu te prends à côté un compte automatisé indéfiniment, etc., ça n'a aucun sens. Sincèrement, ça n'a strictement aucun sens. Ça me désole, oui, évidemment, ça me désole. Je pense que tu l'entends à me voir que ça me fait un... ça me touche un peu quand même, ça me touche un peu de se dire que à un moment donné, tu sais, à force que ça rajoute des conneries, des conneries, des conneries, des conneries, à un moment donné, ça touche quand même un peu. Et là, on est arrivé un peu à ce stade-là où je commence à en avoir un peu marre de ce genre de choses. Il faut faire avec, évidemment, mais on continue, quoi. Il faut continuer et puis en espérant prochainement qu'il n'y aura plus ce genre de problème et que je pourrais relancer les streams sur Twitch, surtout avec Call of Duty Black Ops 6 qui en approche parce que j'attends que ça. Je pense que sur la chaîne, vous êtes au courant via Twitter également. Ça fait genre des années que j'attends la suite que je veux un très large rapport et que là, pour le moment, avec Twitch, visiblement, c'est mal parti. Visiblement, ça semble très 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 mal parti. Je ne vais pas traîner plus en longueur la vidéo parce qu'en vérité, je pense avoir tout dit, absolument tout. Écoutez, n'oubliez pas de me follow donc sur Twitter. On verra qu'est-ce qu'on fera très prochainement en espérant être des bannes Twitch évidemment ou sinon, écoutez, ça sera les lives sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de follow sur Twitter, de follow également de vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sous YouTube. Moi, je vous dis bye et à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, ciao tout le monde et à la prochaine. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah, tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.